Lorsqu'on pratique une activité sportive, le corps s'écrète des hormones telles que l'endorphine, la dopamine ou l'adrénaline qui permettent de réduire le stress, d'améliorer la qualité du sommeil, de diminuer les douleurs et d'agir comme un antidépresseur. C'est donc avant tout une source de plaisir. L'activité physique permet de gagner en confiance et prévient des pathologies. Voyons plus en détail ce que nous apporte chaque activité sur ma chaîne. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. La question du jour est donc à quoi ça sert de faire du sport ? Et commençons tout de suite par la marche active. La marche active est une pratique douce, complète et facile à insérer dans son quotidien. Grâce à la marche active, on se muscle en douceur. Les muscles des cuisses et des fesses sont naturellement sollicités. La marche active est un sport d'endurance doux qui préserve vos articulations, vous sculptez et tonifiez votre silhouette à votre rythme. Elle va également renforcer la solidité de vos os et donc ralentir le processus d'ostéoporose. La particularité des mouvements de la marche vous amène également à bouger vos bras. Vous gainez ainsi vos jambes et musclez aussi vos bras, vos épaules, vos abdos et votre dos. Votre silhouette devient alors harmonieuse. Autre avantage de la marche, elle active la circulation du sang et favorise alors l'élimination de la cellulite. Enfin, marcher régulièrement renforce votre capital santé. Il a été démontré que la marche, après un repas, aide à contrôler le taux de sucre dans le sang et réduit l'accumulation de graisse abdominale qui est associée aux maladies métaboliques, y compris les maladies cardiaques, le diabète et les problèmes de foie. La marche active favorise également votre santé intestinale. Elle a un impact bénéfique sur le nombre et la diversité des bonnes bactéries de notre intestin. L'un des avantages les plus évidents de l'entraînement cardio est son impact positif sur la santé cardiaque. Les exercices cardiovasculaires renforcent le muscle du cœur, ce qui augmente sa capacité à pomper le sang efficacement. Il en résulte une meilleure circulation sanguine dans tout le corps, ce qui est essentiel pour fournir de l'oxygène et des nutriments à l'organisme et éliminer les déchets métaboliques accumulés. Le cardio training permet aussi d'améliorer sa capacité pulmonaire. En effet, un cœur en bonne santé contribue à de meilleurs apports en oxygène. L'organisme se fatigue moins vite et récupère plus efficacement. A terme, l'entraînement cardio améliore significativement votre endurance. L'entraînement cardio est également un allié puissant si vous cherchez à perdre du poids. L'augmentation du rythme cardiaque stimule le métabolisme et permet de brûler davantage de calories. Même après les faits, le cardio agit sur la dépense énergétique et le corps continue d'éliminer les graisses jusqu'à ce qu'il retrouve sa condition de repos. Ainsi, en associant le cardio et le renforcement musculaire, vous allez perdre un maximum de graisses au profit d'une masse musculaire. Outre les bienfaits physiques du cardio, cette activité agira sur votre santé mentale grâce à la libération des endorphines, ces fameuses hormones du bonheur. Ainsi, avec le cardio, on améliore son humeur, on réduit le stress, on dort mieux, mais aussi on stimule notre concentration et notre mémoire. Comme son nom m'indique, le renforcement musculaire va s'attacher à solliciter certains de vos groupes musculaires pour leur faire retrouver un tonus qui s'est estompé avec le temps. Après 30 ans, on perd en moyenne 0,5% de sa masse musculaire chaque année. Une alimentation parfois un peu négligée et le manque d'activité au quotidien peuvent contribuer à faire augmenter cette donnée, mais rien n'est irrémédiable. Le renforcement musculaire accessible à tous, selon l'intensité à laquelle il est réalisé, concourt à redonner au corps force et tonus en agissant tel un anti-âge. Cela dit, ne confondez pas renforcement musculaire et musculation. Le premier n'exige pas de soulever ou de tirer de lourdes charges et ne fera pas augmenter votre masse musculaire significativement. En effet, le renforcement musculaire permet de rendre vos muscles plus toniques, plus forts. Cette discipline opère ainsi à un rééquilibrage de votre structure musculaire, empaillant les manques. La répétition des bons mouvements renforce les muscles stabilisateurs qui sont chargés de maintenir le corps dans une bonne posture. Vous allez ainsi diminuer les risques de maux de dos en vous tenant naturellement mieux. Sollicité, les muscles ont également un effet stimulant sur nos os. La discipline permet de préserver une bonne densité osseuse et de lutter contre certaines maladies telles que l'ostéoporose. Et puis, progressivement, le renforcement musculaire a un réel effet sur votre silhouette. Lorsqu'on pense au stretching, on pense d'abord à la souplesse et à juste titre. Il est vrai que les étirements sont efficaces pour assouplir les muscles. Vous gagnez en flexibilité, en élasticité et en tonicité, ce qui permet d'avoir une plus grande amplitude dans vos mouvements. Plus qu'un simple exercice, le stretching va également vous permettre d'évacuer le stress et les tensions. Et vos muscles ne sont pas les seuls à profiter des bienfaits des séances de stretching régulières. En effet, ces dernières permettent aussi d'entretenir la mobilité de vos articulations. Or, une bonne mobilité articulaire est essentielle pour réaliser les mouvements du quotidien. De plus, lorsqu'on effectue des étirements, les vaisseaux sanguins se dilatent. Le sang circule donc plus librement, augmente le débit sanguin vers les muscles en action. Finalement, quand ces derniers sont étirés puis relâchés, cela crée comme un effet de pompage. Un muscle étiré est un muscle bien oxygéné. Autre bienfait notoire, le stretching stimule aussi la circulation lymphatique. Le système lymphatique est responsable de l'évacuation des déchets et des toxines du corps. Donc, lorsque vous étirez vos muscles, vous favorisez ainsi la circulation de la lymphe, contribuant ainsi à l'élimination de ces toxines. Bien évidemment, le stretching n'a pas pour vocation de vous faire perdre du poids. Mais il aide à sculpter le corps. Des muscles bien tonifiés grâce à des étirements réguliers contribuent à une apparence plus mince et plus ferme. Ces effets seront d'autant plus visibles si le stretching est pratiqué en parallèle d'une activité physique plus intense comme la marche active ou le cardio et bien évidemment d'une alimentation équilibrée. Le yoga et le pilates sont deux disciplines de plus en plus populaires aujourd'hui. Elles se ressemblent et l'on a tendance à les comparer, notamment grâce à leurs bienfaits prouvés sur le corps comme l'amélioration de la force musculaire et posturale. Le pilates est une série d'environ 500 exercices inspirés de la gymnastique suédoise, du yoga et du ballet. Le pilates peut être une forme d'exercice aérobique et anaérobique. Il requiert de la concentration et de l'attention car vous déplacez votre corps dans des amplitudes de mouvements précises. Le pilates va vous permettre d'acquérir une meilleure souplesse, une augmentation de la force et du tonus musculaire, en particulier des muscles abdominaux, du bas du dos, des hanches et des fesses, en bref les muscles centraux de votre corps. Cette force musculaire sera équilibrée des deux côtés de votre corps, ce qui engendra une meilleure stabilité et une meilleure posture. Quant au yoga, le yoga est une ancienne philosophie indienne qui remonte à des milliers d'années. Elle a été conçue comme un chemin vers l'illumination spirituelle. Mais à l'époque moderne, les aspects physiques du hatha yoga ont trouvé une grande popularité comme forme douce d'exercice et de gestion du stress et de l'anxiété. Il existe de nombreuses variétés de yoga, mais chacune repose essentiellement sur des postures structurées qu'on appelle asanas et elles sont pratiquées avec la conscience de la respiration. Les exercices de yoga sont conçus pour exercer une pression sur les systèmes glandulaires de votre corps, augmentant ainsi l'efficacité de votre corps et de votre santé globale. Chaque posture de yoga ou asanas est maintenue pendant un certain temps et est associée à la respiration. En général, une séance de yoga commence par des asanas douces et se poursuit par des postures plus vigoureuses ou difficiles. Une séance de yoga complète doit faire travailler toutes les parties du corps et inclure le pranayama, pratique de contrôle de la respiration, la relaxation et enfin la méditation. Le yoga va alors améliorer votre système cardiovasculaire, votre système digestif et votre système nerveux. Ainsi, si l'on observe uniquement l'aspect physique, le yoga comme le pilates favorisent une meilleure posture et une prise de conscience du corps. Quelle que soit la discipline, les exercices visent à relâcher les tensions musculaires accumulées et développer les muscles profonds tout en améliorant la souplesse. Le pilates travaille uniquement le corps tandis que le yoga se concentre sur le corps et l'esprit en le considérant comme un ensemble. Dans chaque posture de yoga, la respiration occupe une place centrale. Les séances de yoga incluent également des exercices de méditation, généralement en fin de cours. Le travail sur la posture est plus poussé dans la méthode pilates. Le positionnement du bassin et de la colonne vertébrale occupent une place centrale. Vous l'avez donc compris, pratiquer une activité physique ne vous apportera que des avantages sur votre santé physique et sur votre santé mentale. L'idéal est de pratiquer chaque jour 30 à 40 minutes et de varier vos activités. Par exemple, un jour vous faites 30 minutes de cardio ou de marche active, un autre jour 10 minutes de cardio suivies de 30 minutes de renforcement musculaire, le jour suivant vous pouvez inclure une séance de pilates ou de yoga et un suite suite. Et vous allez terminer la semaine avec une activité de stretching. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est déjà fait et mettez-moi en commentaire quelle est l'activité que vous préférez. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec mercredi une nouvelle marche active. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et je vous embrasse très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501